bonjour et bienvenue tout d'abord merci merci à tous les nouveaux abonnés tous ceux qui ont permis de franchir la barre symbolique des 1000 abonnés alors pour fêter ça et bien je vais faire la traditionnelle FAQ donc pour ça je vous ai préparé un petit formulaire il y a quelques questions vous répondez aux petites questions par contre petit gros disclaimer il y a beaucoup de gens qui regardent beaucoup trop d'ailleurs 97% des gens qui regardent mes vidéos vous pouvez voir là je suis sur les analytics de youtube 97% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés alors si tu regardes mes vidéos abonne toi abonne toi et viens à participer donc à cette FAQ donc en remplissant ce petit questionnaire pour répondre aux questions à les questions sont toutes bêtes c'est comment est-ce que tu as découvert la chaîne qu'elles sont quelle est ta question sur les maths quelle est ta question sur python ou sur notre langage de programmation quelle est ta question sur bitcoin et blockchain l'écrit aux monnaies en général quelle est ta question sur l'intelligence artificielle le machine learning le deep learning etc qu'est ce que tu aimerais voir sur la chaîne voilà c'est ces courtes questions qui me permettront de mieux te connaître et surtout mais qui te permettront de l'exprimer un petit peu ce que tu veux que la chaîne devienne parce que s'il ya 1000 personnes qui sont abonnés à ma chaîne et l'objectif c'est d'être le plus démocratique possible et de proposer du contenu qui te soit utile qui te plaise etc etc le lien est dans la description et les coordonnées qui sont demandés à l'email et le numéro de téléphone c'est uniquement pour t'envoyer une notification pour te signaler lorsque il y aura les réponses à tes questions voilà je te remercie pour ton attention je te dis à très bientôt sur la chaîne alors oui je précise au moment où j'enregistre cette vidéo on est le mercredi 11 mars je vais la publier tout de suite donc ce sera en temps réel je vais laisser à peu près ben voilà les deux semaines du mois de mars pour pouvoir pour pouvoir récolter le maximum de questions pour que je puisse faire une vidéo qui répondent au maximum de gens voilà pour ça autre chose en ce moment il ya le coronavirus je te mets quelques vidéos qui font une analyse rationnelle de ce qu'il faut penser du coronavirus ce n'est pas à prendre à la légère mais il faut pas non plus sombrer dans la psychose il faut analyser ça de façon rationnelle et donc il ya des gens qui ont déjà commencé à le faire et qui continuent à le faire et donc je te mets ces sources là pour que tu puisses continuer à réfléchir il ya un truc par contre qu'il va falloir prendre en compte au moment où je tourne cette vidéo l'italie est en quarantaine il est très probable que la france suive à peu près le rythme je te mettrai un lien dans la description vers un site qui te donne en temps réel le nombre de cas qui ont été détectés sachant que je vois au moment où j'enregistre cette vidéo je crois qu'il ya environ 115 000 personnes qui ont été détectées mais il ya seulement 4000 morts donc ça reste quand même très en dessous de la grippe donc il faut pas non plus dans la psychose mais c'est une croissance exponentielle donc je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo là dessus mais j'attends de voilà d'avoir un peu plus de renseignements je préfère attendre encore un petit mois pour voir comment ça se passe il ya énormément de gens travaillent également pour la recherche d'un vaccin donc il faut prendre ses précautions même si voilà même s'il n'y a pas de risque mortel pour l'instant et que j'espère qu'il n'y en aura pas mais il faut quand même prendre ses précautions faut pas prendre ça à la légère c'est moins important que la vie pour l'instant mais voilà important de garder à l'esprit que c'est pour l'instant que son évolution le truc pourquoi je te dis ça parce que il va être à un moment donné très probable que on va être amené être confiné plus ou moins à rester chacun un petit peu chez soi et donc du coup faire des maths faire des vidéos faire du code c'est une bonne façon d'occuper ton esprit pour faire quelque chose de constructif tout en ayant toujours cette espèce de gymnastique de l'esprit qui te permettra donc d'être dans un état d'esprit rationnel qui te permettra donc de prendre des meilleures décisions et de mieux analyser les situations et de ne pas sombrer dans la panique l'hystérie collective etc il faut à tout prix éviter ce genre de choses et donc pour ça la meilleure chose à faire c'est justement de faire des maths de faire du code de faire des statistiques d'analyser les choses de faire travailler ton cerveau rationnel voilà donc répondre aux questions de ce formulaire pour que je puisse préparer une faq qui soit la plus utile possible c'est l'une des meilleures choses à faire voilà je te mets les liens dans la description et dans les barres d'infos pour que tu puisses aller voir les vidéos dont je te parle et je te dis à très bien et je te dis à très bien Sous-titrage ST' 501